Sur la première 7h36, comment démocratiser l'Europe, relégitimer la politique et qui sait peut-être faire émerger une nouvelle façon de vivre ce continent ? C'est un débat qui sera début septembre au cœur d'un congrès qui va se tenir à la maison du peuple de Zurich, à un jet de pierre. C'est symbolique du lieu où Winston Churchill prononça son appel à la création des Etats-Unis d'Europe. Nous étions juste après-guerre en 1946. Pour parler de ce possible désir d'une Europe autrement, notre invité ce matin est le Conseil national argovien Cédric Vermouth, ancien président des jeunesses socialistes suisses, c'est comme ça qu'on l'a connu à l'époque. Cédric Vermouth qui sera l'un des nombreux intervenants du congrès de Zurich et qui est notre invité ce matin en direct de notre studio du Palais fédéral. Bonjour Cédric Vermouth. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler d'Europe et un peu de la Suisse aussi, c'est promis. Depuis 6 ans, depuis 2011 et notamment les printemps arabes, il existe dans le discours comme ça, dans le discours ambiant, ce que je pourrais qualifier de fétichisme de la démocratie directe, insuffler davantage de démocratie à l'Europe. On a souvent entendu ça, notamment de la part de Yanis Varoufakis, ancien ministre grec. Est-ce que c'est vraiment selon vous le passage obligé pour redonner vie ou une nouvelle vie à l'Europe, cette démocratie directe ? En tout cas, la démocratie, oui. Après, sur le modèle, on va toujours en discuter. Moi, à la gauche européenne, il y a un grand débat sur le mérite de la démocratie directe. La gauche suisse a toujours défendu ce genre d'instrument. Nous avons battu qu'on prenne des instruments, l'idée de la démocratie directe dans les programmes des socialistes européens, etc. Moi, je pense que c'est absolument la voie à prendre, parce que l'Europe a perdu une grande part sa légitimité, parce qu'elle est perçue comme une institution qui ne défend plus les intérêts de la population. Qu'est-ce qui n'est pas assez démocratique aujourd'hui en Europe, concrètement, pour nos auditeurs ? Si vous avez cité M. Varoufakis, regardez ce que l'Union européenne, ou pas l'Union, mais en tout cas la Troïka a fait en Grèce. C'était un vote démocratique clair du peuple grec de sortir de la politique de l'autorité. C'est les institutions de la Troïka, l'Union européenne en tant que telle, la Commission, et les pays, surtout l'Allemagne, la France, les grands pays, qui sont sautés dessus dans un genre de coup d'État, qui ont fini la démocratie en Europe d'une manière totalement autoritaire. Et c'est une Europe qui ne répond de moins en moins aux besoins quotidiens, aux besoins sociaux, aux besoins économiques de ses citoyens, mais plutôt aux besoins fiscals de ses entreprises. C'est ça le manque de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement un processus, c'est aussi un contenu matériel. C'est quoi, à part, on peut entrer dans le détail sur le système et les institutions européennes, mais le maître mot de cette démocratie-là, et c'est encore une fois ce que prône M. Varoufakis à travers son association Diem25, Democracy in Europe Movement 2025, c'est la transparence. Là aussi, il y a un peu un fétichisme, la transparence à tous les étages. Mais c'est comme ça, c'est le mot-clé pour vous, la transparence ? Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que nous sommes concentrés assez souvent sur le débat sur la transparence, tout en toute une série de domaines. Et même si vous avez la transparence, vous voyez qu'il n'y a pas un gros changement. Prenez par exemple la manière dans laquelle fonctionne le financement de la politique dans différents pays. Vous savez qui finance qui, à la fin, ça ne change pas vraiment quelque chose à la relation des différents partis, entre le citoyen et les partis. La transparence, c'est une première étape. C'est un peu un cash-sexe, la transparence. C'est parfois aussi un terme qu'on utilise de manière hypocrite, non ? Oui, c'est un terme pour éviter un réel débat démocratique, pour changer le relation de force dans la société, pour réellement donner le pouvoir à la population. On leur dit, écoutez, on ne va pas vous donner le pouvoir de décision, mais on va vous montrer ce qu'on fait. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, évidemment, la transparence, c'est une condition sine qua non pour la démocratie, mais c'est juste le début. Après, il faut qu'on ait un changement des institutions européennes. Il faut que le Parlement aille le pouvoir suprême dans cette union, et que les décisions, surtout fiscales, économiques, soient décidées d'une manière démocratique. Aujourd'hui, on a toujours encore un système, et ça, c'est le point central, je pense, plutôt de concurrence nationale organisée au niveau européen que d'un État social européen. Ça, ça serait la première étape. Plus de pouvoir au Parlement, ça c'est ce que vous réclamez ? Oui, et plus de pouvoir à l'Union, à la fin, pour une politique dans des domaines fiscales, économiques et sociales. En même temps, la grande faute qu'on a fait à la fin des années 90, c'était l'idée néolibérale qu'on puisse introduire une monnaie, par exemple l'euro, sans avoir une politique fiscale et sociale qui équilibre les inégalités entre les pays. C'était la catastrophe planifiée, plus ou moins. Mais vous n'êtes pas contre l'euro, Cédric Vermouth, vous n'êtes pas pour supprimer l'euro. Non, justement, il y a une tendance à l'intérieur de la gauche européenne aussi, qui cherche un peu de sauver en se reculant dans les pays nationaux, dans les bastions de son propre pays. Ça, je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est plus d'Europe, mais d'une manière démocratique. C'est dépasser seulement l'Union de l'économie et de créer l'union politique, démocratique, sociale des citoyens et citoyennes. Est-ce que pour que cela fonctionne, il ne faudrait pas d'abord, comme préalable, que les Européens partagent la même identité ? Ben non ! Est-ce qu'ils ont conscience d'être Européens, les Européens, justement ? Est-ce qu'il y a une identité européenne ? Ça ne se décrète pas, ça ? Non, pas du tout. Mais au début de la création de ce pays dans lequel nous vivons, la Suisse, en 1948, il n'y avait pas une identité suisse dans toute la population. Vous vous souvenez très bien qu'au moment où on a introduit la Confédération, une majorité de la population avait voté contre la création de l'État national. Il y en a une maintenant, d'identité suisse ou d'idée suisse, pour reprendre un terme qui nous est cher à la SSR ? Il y en a une maintenant ? Une idée suisse, oui, je serais d'accord. C'est une idée de démocratie, d'une idée de citoyenneté, mais pas une identité suisse. Il y a différentes identités suisses. Et ce n'est pas à la recherche d'une identité monolithique européenne qu'on va trouver la solution. C'est une acceptation des différences. C'est ça qui va être plus important. C'est justement la logique néolibérale, monétariste, où on a essayé de créer un plafond complètement égalitaire entre les pays, ce qui n'est justement le cas. Il faut inventer des systèmes comme à l'équilibre financier, quand on est en Suisse, pour accepter les différences entre les différentes économies et sociétés. Qu'est-ce que vous faites de la souveraineté des peuples européens aujourd'hui, Cédric Vermouth ? Parce qu'on sait qu'elle est beaucoup revendiquée, et pas seulement par la droite. La souveraineté européenne, c'est un mot tabou pour vous ? Non, pas du tout. Mais je pense que nous sommes en train de perdre la souveraineté des États. Et ce qui est plus dangereux, ce n'est pas une souveraineté qui se perd en direction de la Commission européenne, mais qui se perd au niveau économique des pouvoirs privés. Vous avez de plus en plus une influence d'un capital qui est organisé dans toute l'Union, même au niveau global, au niveau mondial, qui dicte aux États, par exemple par les marchés financiers, ce qu'il peut faire ou pas. C'était le fameux mot de Mme Merkel, qu'elle a prononcé, je crois, en 2010, en 2011, qu'elle a dit. Il faut développer une nouvelle démocratie, une démocratie qui respecte les frontières, les barrages du marché. C'est quand même incroyable qu'on nous essaie d'expliquer qu'il y a une démocratie qui est juste viable. C'est un respect de ce que décident les marchés financiers. Les marchés financiers, évidemment, c'est les riches et les entreprises. Cédric Vermouth, la démocratie, évidemment, en Suisse, on la connaît très très bien. J'ai envie de vous rétorquer qu'en Suisse, la démocratie n'a pas épargné à notre pays les conséquences des décisions du G20, de la toute-puissance des multinationales, parfois opaques, si on revient au mot transparent, ce que vous fustigez. Donc, la démocratie en Suisse, elle fonctionne, mais elle ne nous protège pas de tout. Est-ce que c'est vraiment la panacée ? Je ne pense pas que nous sommes à la fin du développement de la démocratie en Suisse. La Suisse, elle a commencé ce trajet au XIXe siècle. On a introduit une démocratie politique, d'ailleurs, qui est, je pense, qui est viable ou qui a été acceptable contre la démocratie en Suisse depuis 1971. Avant, on n'avait même pas les femmes qui avaient le droit de voter. Je ne parlais pas de la démocratie avant. Et ce qu'il nous reste aussi, maintenant, c'est de faire le grand pas, de démocratiser la sphère de l'économie dans notre société. On a toujours une grande partie des décisions qui sont prises, qui touchent la majorité des citoyens et citoyennes dans leur vie quotidienne, qui est prise dans les centrales, dans les entreprises, même beaucoup plus maintenant au niveau international. On ne nous en a rien à dire. Et ça, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous mettez en place comme organisme pour démocratiser l'économie ? Tiens, en Suisse, par exemple, qu'est-ce qu'il faut ? On a une autorité de surveillance des marchés, quand même, etc. On a un processus politique. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour démocratiser l'économie en Suisse et en Europe ? Voilà, vous avez une minute pour répondre à cette question. Le PS Suisse a présenté un papier de démocratisation de l'économie il y a, je crois, une année maintenant. Plus ou moins, on l'a débattu au congrès de Thoune, où nous avons présenté différentes lignes d'action. Mais si vous venez, le moment clé de ce débat, c'est qu'il faut qu'il y ait appelé à cette différence entre ceux qui possèdent le capital, qui décident, et la grande majorité des citoyens et citoyens. C'est inacceptable qu'on ait deux grandes banques, par exemple, Crédit Suisse et UBS, qui décident eux-mêmes que la majorité des investissements, comment ils sont faits dans ce pays ? Il faut qu'on démocratise ça, qu'on ait une possibilité... Vous voulez nationaliser les banques, non ? Non, ce n'est pas une nationalisation des banques. Non, 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 tout à fait. Moi, je fais partie de la gauche, qui est très critique aussi envers l'État, parce que vous avez vécu ce qui peut signifier le terreur de la bureaucratie aussi au XXe siècle. Ça, c'est votre côté un peu anarchiste. Oui, vous vous rassemblez un peu de... C'est tout ce qu'il dit le président, M. Levra, qui m'accusa toujours un peu d'être trop libertaire. Non, on connaît votre passé à la tête des jeunesses socialistes. Vous aviez un côté un peu anarchiste. Ah, ce n'est pas anarchiste, je dirais. Ce n'est pas péjoratif, dans ma bouche. Non, 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 c'est une tradition libérale du socialisme, tout à fait, dans le bon sens libéral. C'est un combat pour l'émancipation, contre tout pouvoir. C'était à l'époque, au début, contre le pouvoir de l'Église, contre le pouvoir du capital, mais aussi contre le pouvoir de l'État. À la fin, c'est la liberté au corps. Alors, revenons aux banques suisses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux les contrôler, si ce n'est pas passer par quelque chose de plus étatiste ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? Il y a une partie, évidemment, que je pense qui pourrait être reprise par l'État, par exemple par une banque de la post-finance, mais qui devrait être dirigée, pas comme une entreprise commune, mais par une entreprise qui essaie de développer un autre modèle d'investissement qui existe, par exemple, par la banque alternative, qui existe déjà en Suisse, qui essaie d'investir plutôt dans des projets sociaux, écologiques, là où sont les besoins réels. Regardez ce qui sont les besoins de notre planète, de notre pays aujourd'hui. Le problème peut-être le plus crucial de notre planète, c'est d'une côté de la migration, de l'autre côté, ce qui est un laser direct, c'est le développement de notre climat. Il n'y a presque aucun investissement dans ce problème, dans ce domaine, mais les investissements, ils vont là où vous avez plus de gains, plus de profits. C'est ça le problème central, quand on a un système économique qui s'oriente vers les profits privés et pas sur les besoins d'une société. Alors ça, c'est une proposition pour les banques. Vous l'avez parlé de la migration. Effectivement, on va y venir à travers un article de presse, parce que c'est vrai que ce qui touche l'Europe aujourd'hui, c'est la problématique des migrants. C'est peut-être ça qui définit l'Europe, en creux ou par défaut, la non-réponse à ce problème. Alors, il y a encore plus de réfugiés qui meurent en Méditerranée. C'est un volontaire qui travaille dans l'humanitaire, qui nous le dit. On va commenter ça. C'est dans le Largaward Zeitung, Sandra Timmerly. Raphaël Brodbeck travaille pour l'organisation CI et qui a décidé dimanche dernier de suspendre les sauvetages près des côtes libyennes. Un développement qui m'énerve, me frustre et me laisse sans espoir, dit-il dans le journal. Le recul des ONG entraînera encore plus de morts. Et d'ajouter, rien que lors de notre dernière mission, dans notre petit secteur, cinq bateaux, soit quelques cent réfugiés, n'ont pas pu être secourus. Ils se sont certainement noyés. Et lorsque l'Italie et l'Union Européenne affirment que les gardes-côtes libyens seront mieux s'en charger, c'est tout simplement cynique et faux, selon lui. Alors, la démocratie économique pour l'Europe, vous avez esquissé quelques pistes de solutions. Cédric Vermouth, le problème principal, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qui définit l'Europe, c'est la question des migrants, des réfugiés. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Parce qu'évidemment, nous sommes en faillite totale ou quasi totale. L'Europe ne peut pas répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Il y a différentes pistes aussi pour y répondre. D'abord, il faut qu'on clarifie clairement, ce n'est pas une crise de migration. D'abord, c'est une crise du système humanitaire européen. C'est quand même impressionnant que ces quelques milliers de migrants qui arrivent en Europe, dans un continent avec 500 millions d'habitants, ils sont complètement incapables de gérer cette situation. Ce qui est, je trouve, complètement inacceptable. C'est la manière de laquelle on gère cette crise pour le moment. C'est la manque de solidarité entre les différents pays. C'est juste une question de volonté politique. Si on est capable de sauver un système bancaire en 2008, on est aussi capable de sauver les gens qui sont en train de mourir dans la mer Méditerranée. Et moi, j'aimerais remercier à ce moment-là aussi tous ceux et celles qui sont engagés maintenant dans toutes les différentes organisations qui essaient de faire ce sauvetage à la place de l'État qui ne le fait pas. Moi, j'ai complètement honte d'être européen si j'entends ce genre d'histoire. Vous faites le parallèle avec la crise financière de 2008 en disant, là, on a mis les fonds pour sauver les banques et donc sauver les États. Là, la crise migratoire, on ne le fait pas. Irriez-vous jusqu'à dire qu'il y a une part un peu cynique et presque même volontaire de laisser faire les choses ? C'est absolument clair. C'est une volonté. Si vous venez au Parlement suisse, écoutez ce que dit l'UDC sur la crise migratoire. C'est une volonté politique de la majorité droite de dire qu'il faut faire noyer les gens pour qu'ils comprennent qu'ils ne viennent plus. C'est une base, c'est une frontière claire. C'est une volonté politique de faire mourir les gens aux frontières d'Europe pour avoir un signal clair envers l'Afrique qu'on ne va pas avoir plus de migrants. Accusation très grave. Là, on fait cyniquement mourir, se noyer les gens dans la Méditerranée pour les dissuader ? Oui, tout à fait. Je défends en France. Ce n'est pas une question de volonté politique. Si vous voulez, regardez les armées européennes avec tout ce bateau. Si on voudrait résoudre la situation, on pourrait le faire. On pourrait les mettre à la Méditerranée. Ce ne serait aucun problème. Au moins de sauver une grande majorité. Peut-être pas tous. Peut-être que vous avez des catastrophes. Je veux très bien. Je pense que ce serait la première réponse. Notre réponse, c'est une réponse humanitaire dans cette situation. Après, il faut regarder aux causes de la migration aussi. Là, on a une histoire. On revient à l'économie, là. Oui, pas seulement. Il y a une histoire politique. On oublie toujours aujourd'hui en Europe que le tiers-monde, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est une production volontaire, 500 années de colonialisme, d'impérialisme européen et américain qui a créé cette situation d'écart, d'inégalité monstrueuse sur notre planète où la Suisse, d'ailleurs, est à nœud. Très, très importante. Avec notre banque, avec la place des entreprises de matières premières où on maintient. Et en oncle, ces inégalités, on a toute la plus-value qui arrive chez nous en Europe et la crise climatique, la crise économique, la crise des inégalités qui touche d'abord, évidemment, les gens qui habitent dans ces pays. Est-ce qu'on peut accueillir tous les migrants ? Comme disait Michel Rocard, il y a longtemps, la France ne peut pas résoudre toute la misère du monde, accueillir tout le monde, mais peut-il contribuer ? Voilà, il ajoutait cette précision. Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde, franchement, Cédric Vermont ? Moi, je pense que c'est la dernière partie de cette phrase qui est importante. Il ne s'agit pas d'accueillir 8 milliards de personnes, ce n'est jamais la question. Il s'agit d'accueillir, pour le moment, 65 000 réfugiés internationaux, selon les statistiques de l'Union européenne, sur une planète qui est peuplée par 8 milliards de personnes. Évidemment, ça serait tout à fait faisable. où c'est une Europe, si vous avez une Europe de 500 millions d'habitants, vous pouvez accueillir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, demi-million de réfugiés. C'est faisable. Regardez l'Allemagne. Je trouve ça, ce que a fait l'Allemagne, c'est extrêmement impressionnant. Un calcul qui a coûté pas mal de cheveux blancs et de poings peut-être à Angela Merkel. Elle a dû revenir en arrière. Justement, mais le problème, ce n'était pas le problème d'Angela Merkel. Ça, c'est quelque chose qu'elle a fait très très bon. Je la remercie de tout le corps aussi d'avoir sauvé une partie de l'Europe militaire. Le problème, c'est qu'elle refuse les autres pays. D'ailleurs, pas la Suisse. La Suisse n'a fait pas énormément beaucoup, mais en tout cas, elle a présenté une partie de la solution. Mais les pays européens, surtout à l'est de l'Europe, qui ont complètement refus, et refusent jusqu'aujourd'hui, de partager et de prendre une partie de leur solidarité. Alors, on revient à la question de l'Europe avec une union sécuritaire entre l'Allemagne et la France. Le nouvel élan de Mme Merkel, justement, et d'Emmanuel Macron. C'était une analyse à lire dans la presse alémanique. Toujours Sandra. Le couple allemand-français est devenu depuis des années un modèle de partenariat, une histoire à succès, selon Ulrich Schli, professeur d'histoire, qui s'exprime dans la NZZ. Aujourd'hui, les projets de collaboration dans la sécurité et la défense sont là, comme le développement d'un avion de combat commun, des formations communes, ou encore plus de collaboration dans les services de renseignement. Mais pour tout ça, il faut un accord sur les conditions cadres et des objectifs politiques clairs, ce qui serait digne de l'héritage de De Gaulle et d'Adenauer. Autrement dit, avec les mots de François Mitterrand, il est dans la nature d'une grande nation de lancer de gros projets. Que dites-vous, Cédric Vermouth ? L'Europe, une armée européenne, pas mal, certains même l'appellent de leur vœu très clairement. Une Europe de la défense, est-ce que c'est souhaitable pour vous ? Je ne pense pas que c'est la priorité absolue. Je pense que la priorité pour sécuriser ou lutter pour la paix sur notre planète, ce n'est pas d'abord en créant des armées et des politiques sécuritaires qu'on le fait. Il y a quelques menaces du côté de l'Est, parfois, il faut pouvoir se défendre, non ? Justement, je pense que la lune européenne a fait des grandes fautes dans sa politique avec la Russie. C'était une politique complètement naïf qu'on a menée pendant des années. Il faut retourner à la table de la négociation avec tout le monde qui nous entoure. D'ailleurs, on s'était mis d'accord il n'est peu qu'une fois que c'était l'ONU qui devrait s'occuper de ce genre de conflits. Il n'y a pas l'Europe qui va essayer de remplacer les États américains comme police internationale. Je ne pense pas que c'est l'avenir de l'Europe de créer une nouvelle armée d'impérialisme international. Vous voyez les échecs qu'on a créés. Si vous regardez toutes ces interventions où les pays européens ont participé dans les dernières années, la Syrie, comme exemple, c'est la catastrophe totale. Vous n'allez pas résoudre ce genre de conflit par une armée ou par une intervention violente. Même que je crains que le temps des armées et le statut de fait conscient n'ait pas encore passé. Nous ne sommes pas dans un monde pacifiste, malheureusement. Et l'ONU, pardonnez-moi, a failli aussi au moment de la Bélitza. C'était une faillite onusienne. C'était le début du déclin moral des États-Unis. Je suis d'accord avec vous. Mais c'était la volonté des membres de l'ONU qui ont fait faillite. Il faut reconstruire, je pense, une politique de gauche aussi, une politique de l'ONU. D'ailleurs, la Suisse, là, se joue un très bon rôle. C'est une des grandes politiques menées par M. Burkhalter où ils ont essayé de créer une substance plus démocratique de l'ONU. Alors, M. Burkhalter, vous me tendez la perche pour le dernier sujet parce qu'il y a une course à sa succession. La Suisse romande est prête à s'incliner devant M. Ignacio Cassis, article hier dans 24h et la tribune de Genève, Dominique Chauffat. Les deux quotidiens ont approché bon nombre de PLR romans. Leur conclusion est claire. Pierre Maudet et Isabelle Moray ne feront pas le plein des voix francophones. Et une déclaration dénote la réalité du terrain. Déclaration du jurassien Yann Ruffer. Je me sentirais plus épaulée par un Tessinois qui vient d'un canton périphérique comme le mien que par un candidat de l'arc lémanique. En fait, plus on s'éloigne de la sphère d'influence valdo-genevoise et moins on estime que ce siège doit absolument revenir à un roman. Et puis, on évoque aussi les candidats à la succession de Didier Burkhalter dans la presse alémanique, dans le Tagessenseiger et dans le Bund notamment. Et il se demande une nouvelle fois à quel point les candidats se font acheter par des lobbyistes. Il parle de Krankenkassis et de Spital Moray. Ça veut tout dire. Vous allez voter, Cédric Vermouth. Vous allez voter concrètement. Vous allez voter. Qui a les faveurs de votre cote pour la succession Burkhalter ? Franchement, vous avez le droit de nous le dire. C'est gentil, merci. Bon, on verra après la nomination du groupe PLR. Ça sera après le 1er septembre qu'on sera à ce qu'il y a candidat. Mais aujourd'hui, entre Mme Moray, M. Maudet, M. Cassis ? On verra. On pourrait aussi voter un candidat PS. Pour le moment, tout est ouvert. Vous n'avez pas voté un candidat PS quand même. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ce deuxième siège devait absolument appartenir à un parti de 12% à ce qu'est le PLR. Maintenant, après, on va voir les candidatures. Moi, je trouve que les candidatures présentées sont tous d'une manière valable. M. Cassis, évidemment, est probablement le prototype du lobbyiste économique au Parlement suisse. Alors, il ne va pas faire, je pense, une grande partie des voix de la gauche, mais ça se décidera à la fin de la deuxième semaine. C'est toujours ce que j'ai compris dans ce Parlement que les élections qu'on s'est fait à se décident vraiment au tout dernier moment. Mais la gauche a jugé Mme Moret et M. Cassis inéligibles compte tenu de leur engagement contre la réforme des retraites alors que M. Maudet est favorable. Est-ce que ça ne fait pas de M. Maudet un candidat plus fréquentable pour vous ? Justement, je ne vais pas vous donner un nom pour ce moment. On aimerait bien que vous nous donniez un nom. Ah oui, je comprends. Vous comprenez. Écoutez, ce que je trouve intéressant de la part de M. Maudet est qu'il a lancé sur la candidature en présentant des idées politiques. Ça, c'est nouveau pour ce pays. Et ça, c'est un développement que je trouve très intéressant que les conseils fédéraux ne sont pas seulement membres d'une administration ou ils ne font pas part d'un conseil d'administration mais ce sont des politiques. Il faut qu'ils défendent de plus en plus des positions politiques. On a un conseil fédéral qui était incapable de défendre une position notamment dans la question européenne ces dernières années. Ça serait pas mal. Alors, de ce point de vue, en tout cas, sa candidature a déjà permis d'ouvrir tout un champ de débats sur contenu. Ça, je reconnais. Après, il faut être clair parce que M. Baudet, bien qu'il défende un PLR qui pourrait être intéressant pour le PS, il est complètement inconnu en système unique et ça va être très, très difficile de compenser ce déficit dans les semaines à venir. Un dernier mot en deux secondes. Le critère régional des Sinois, est-ce qu'il est prépondérant ? Est-ce qu'il est important ou pas ? Oui, il est important mais ce n'est pas le seul critère. Moi, je pense que le critère aussi des femmes, de la représentation des sexes est toujours important. En tout cas, ça, je vous le dis aussi pour moi, ce ne serait aussi aucun problème d'avoir une fois quatre romans au Conseil fédéral. Pourquoi pas ? On envoyait pour 250 années une majorité à la Manique pour ne pas avoir une fois une majorité romande. C'est un argovien qui nous le dit, certes parfait francophone. Merci beaucoup, Cédric Vermouth, d'avoir été notre invité ce matin. Merci, très bien. direct de Berne. Merci. Générique